Ah, les nécessaires n'a gaii ! Les nécessaires n'a gaii ! Oye Sougar, angaii, c'est qu'on a oublié ! N'a pas de ma famille à faire ici ! Papa s'ajoué ! Yo toi qui est un militaire, y a yo, que Sougar a biso ! M'a commissé qu'on pomme à biso, papa y a l'objet, disons, on a solution à un militaire, y a yo ! Papa, n'asso, c'est un concatier ! Commissaire, à l'écran, à ma campagne ! Si ma copo y a l'objet, n'a que t'en goutte à la gala, y a yo ! N'a pas de ma famille à la gala, y a yo ! Non, 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 non ! Les larmes de cette femme épleurée que vous venez de voir sur la vidéo, qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, doivent en principe susciter l'indignation auprès de toutes les femmes du monde, et en particulier celles du Congo. Cette femme pleure son fils, qui a été sauvagement torturée sous le viaduc de Kitelli par des policiers sous la tutelle de Jean-François Ndengue, puis abandonnée sans assistance au CHU de Brazzaville. Les larmes d'une mère qui exprime sa douleur vis-à-vis d'un régime dictatorial qui se nourrit du sang de la population congolaise. Pourtant, Antoinette Sassoun-Guesson n'a manifesté aucune compassion, aucune solidarité féminine à l'égard de cette maman, visiblement en restriction financière. En quoi, mère en tout, serait-elle mieux que cette femme en larmes ? Comment ne pas s'indigner lorsque l'on voit ces images, les larmes d'une mère impuissante face à la barbarie d'un dictateur, affaiblie par la maladie et le poids de l'âge ? Derrière un tyran se cache toujours une femme de faible moralité. Et Antoinette Sassoun-Guesson n'en fait pas l'exception au regard de l'historique de sa vie privée. La révolte contre la famille Sassoun-Guesson est l'une des voies pour sortir le peuple congolais de la criminalité organisée. Merci de partager la vidéo avec vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !